Si tu veux jouer un standard de jazz, il va falloir que tu te familiarises avec une grille d'accords. Généralement, pour un standard de jazz, tu vas trouver la mélodie écrite en clé de sol et au-dessus de la mélodie, les accords que tu devras jouer sous forme comme cela de chiffrage international. Alors, il va falloir que tu te familiarises avec ce chiffrage parce que ça te donne les accords qui doivent être joués. Donc concrètement, nous on dit la, si, do, ré, mi, fa, sol, mais dans le langage et dans le chiffrage international, ça va devenir a, b, c, d, e, f, g. Ensuite, tu vas trouver, par exemple ici, tu as a, donc c'est le la, tu vas trouver parfois un petit m qui va être associé. Et ce petit m signifie mineur, donc en fait, ici, on va te demander de construire un accord de la mineur. Le dé, donc c'est le ré, si on reprend ici, dé, c'est le ré. Eh bien, on te demande en fait de jouer un accord de ré, mais avec ce petit m à côté, c'est un ré mineur. Ici, le g, alors g, c'est le sol, donc ici, ça signifie, alors c'est pas, voilà, c'est pas la note en tant que telle, c'est pas un sol, mais on va te demander un accord de sol. Et ici, on n'a pas de petit m associé, donc par défaut, c'est un accord de sol majeur qui est demandé. Et ici, par exemple, le C, si on reprend ici, le C, c'est le do, donc c'est un accord de do qu'on te demande de jouer. Et l'accord de do, on voit qu'il n'y a pas de petit m à côté, donc c'est par défaut un accord de do majeur. Concrètement, ici, j'ai construit les notes qui sont demandées, donc pour ces accords. Donc, A petit m, c'est les notes la, do, mi. T'inquiète pas, je vais te montrer après comment on construit les accords pour que tu puisses les construire par toi-même. Le ré mineur, c'est ré, fa, la, les notes. Le sol majeur, c'est sol, si, ré. Et do majeur, do, mi, sol. Alors, je vais te donner la clé et la petite règle, astuce de construction pour construire n'importe quel accord majeur et mineur, ce qui te permet ensuite de jouer la plupart des grilles de jazz ou dans d'autres styles. De façon simple, bien sûr, parce qu'ensuite, on pourra aller bien plus loin en ajoutant des enrichissements à nos accords. Mais voilà la règle pour construire un accord majeur et mineur. Donc, tu vas prendre une note de départ, par exemple, on va prendre le do. On va construire ici un accord de do majeur. Donc, pour construire un accord majeur, tu vas compter 4 notes au-dessus de cette note. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 touches au-dessus. Puis, à partir de cette note trouvée, le mi, tu vas compter 3 notes au-dessus. 1, 2, 3. Et ici, tu vas former un accord majeur. Donc, do majeur, puisque ta première note va porter le nom de l'accord. Pour construire un accord mineur, cette fois-ci, je vais changer de note de départ. On va construire un La mineur. Je prends ici la première note, donc le La, puisque c'est un accord de La. Et on va le jouer mineur. Donc, on va compter non pas 4, 3, mais 3 notes au-dessus, cette fois-ci, c'est l'inverse. Et 4 notes au-dessus. Donc, note de départ. 1, 2, 3. 3 notes au-dessus, si tu pouvais faire. 3 touches au-dessus. Et 4 notes au-dessus, ou 4 touches au-dessus. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai un accord mineur. Ici, je t'ai réécrit la règle de construction. Par exemple, ici, accord majeur, note de départ. 4 notes au-dessus, puis 3 notes au-dessus. Accord mineur, note de départ. Puis, 3 notes au-dessus, et 4 notes au-dessus. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait rentrer plus dans les détails, parler de ton et de demi-ton, d'intervalle, etc. Être plus théorique, je veux dire. Mais ça peut te donner déjà une première astuce pour construire tes accords. Donc ici, c'est un accord de Do majeur. Et ici, c'est un accord de Ré mineur. Maintenant, tu vas pouvoir jouer, eh bien, à la main droite, par exemple, la mélodie de ton morceau. Et à la main gauche, tu vas pouvoir déjà commencer à construire tes accords. Et on obtiendrait ça. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour entendre le morceau de façon simple, mais très efficace. C'est-à-dire, tu as toute l'harmonie nécessaire déjà pour jouer ton morceau de façon juste. Bien sûr, ensuite, on pourrait aller bien plus loin et construire des arrangements spécifiques au style, et ajouter des notes aux accords pour venir enrichir un petit peu tout cela. Concrètement, là, je te montre une version un petit peu plus sophistiquée que je peux te lire. Là, il y a un travail au niveau des accords. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis parti de ces accords très simples, ici. Et j'ai ajouté des notes pour les enrichir, des septièmes. On voit ici La mineur septième, par exemple. J'ai ensuite appliqué des rythmiques type au style jazz et j'ai construit des accords de façon spécifique avec des agencements de notes bien précis pour que ça sonne jazz. On peut trouver des arrangements beaucoup plus sophistiqués où l'harmonie va être inclue dans la portée en clé de sol avec la mélodie inclue dedans, avec, par exemple, un jeu à la base qui va former une marche appelée un walking bass. Donc, on va pouvoir arranger ensuite de façon différente et bien plus approfondie, bien plus complète pour que tu puisses, comme ça, faire évoluer ton morceau et ne pas rester simplement à jouer des accords tout simples. Etc. Donc ensuite, voilà, c'est à toi de trouver ta version plus ou moins arrangée de ton standard avec la connaissance que tu as pour construire les accords, pour rythmer à la façon, on va dire, du style jazz. Alors, si tu es sur mon site, tu trouveras en dessous de cette vidéo le cours complet « Sept étapes pour jouer Fly Me to the Moon » comme un pro. Tu vas pouvoir, à chaque étape, te faire plaisir parce que je vais te donner plusieurs versions. Une des versions simples que tu vas pouvoir appliquer rapidement pour te faire plaisir, toi et ton entourage, et des arrangements plus complets que tu vas pouvoir jouer tel quel. Mais également, tu vas trouver toute une explication harmonique parce que le but aussi, c'est que tu puisses reproduire ces étapes pour les appliquer sur différents standards. Donc, ce cours, il s'adresse aussi bien aux débutants, on va dire, de niveau moyen dans le sens où c'est demandé quand même de comprendre un minimum le solfège. Mais tu vas pouvoir déjà jouer les partitions telles quelles et petit à petit évoluer dans ta compréhension harmonique en prenant le temps d'étudier le cours petit à petit à ton rythme. Si tu es sur YouTube, je t'invite à rejoindre ma liste de contacts afin de recevoir les infos sur ce cours et sur mes cours à la carte. Pour cela, il faut que tu te rendes sur le site formation-clavier.com et tu vas pouvoir rejoindre ma liste de contacts e-mail. C'est là que j'envoie tout ce qui concerne mes cours à la carte, mes bons plans pour tout ce qui est cours de piano. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt !